La question qui vient quand même aux lèvres, combien ça coûte tout ça ? Alors les prix sont réglementés selon la LPPR, mise de prestations des produits remboursables. Donc en fonction de l'ordonnance du médecin spécialiste, il va nous mettre par exemple, on va prendre cette prothèse là, il va dire prothèse stiviale, d'accord, avec un manchon silicone, attache distale, pied classe 3, il va nous mettre... Attache distale, ça veut dire quoi ? Soit en fait les prothèses tibiales, ou femorales, là c'est une tibiale, c'est-à-dire en dessous du genou. C'est-à-dire que le genou existe, le pré-genou existe. Voilà, le genou existe, donc on va mettre un manchon silicone, donc on ira, on tournera ce que c'est sur la jambe, on rentre dedans, donc l'appui, peu importe, les formes sont faites pour que lorsqu'on appuie dessus, on n'ait pas mal, ça c'est notre travail. Et pour le faire tenir, pour pas que ça ressorte, parce qu'on n'a pas d'appui, pas trop d'appui, enfin de retenue, soit on aura un manchon avec une petite tige métallique, qui va se clipser dans ce qu'on a une ici, là en fait on va visser une tige métallique au bout du manchon, au fond de la prothèse, on a un verrou qui est intégré, et quand le manchon va rentrer dedans, il y a le bouton là, hop, et la prothèse tient, elle tient, ça avec ses petites tiges, pour l'enlever on a un petit bouton, une commande qui fait que lorsque je l'actionne, il y a différents modèles, on va l'enlever, la prothèse est partie, d'accord ? Toutes les prothèses ont ça ? Non, c'est une des techniques, soit on utilise cette technique là, donc on est en tibial, en prothèse tibial, soit on utilise la technique avec la petite tige métallique qui rentre dans un verrou, soit on a une prothèse qui se termine sans verrou, d'accord ? Et dans ce cas-là le patient rentre dedans tout facilement, et dessus vient se dérouler une gaine, comme une genouillère, qui va faire l'étanchéité entre l'envoiture et la cuisse. Ah voilà ! Et là, ça ne partira pas. Ça tient par... C'est pas... Je ne veux pas dire avant tout ce que ce que vous m'avez... Non, c'est pas vidé, alors on ne va pas rentrer dans les détails, mais techniquement il y a même des... Il y a deux, donc deux façons, ces deux façons là. Voilà, soit, comme il n'y a pas d'air qui rentre, ça ne sort pas... Et le choix est déterminé par vous, le patient, ou... C'est l'équipe médicale. En tout cas, en première intention, c'est l'équipe médicale, l'orthoprothésiste, le médecin, l'équiné, qui vont, lorsqu'on voit la patiente pour la première fois déterminer la technique. Par la suite, le patient qui avait une gaine va nous dire, oh je suis embêté pour monter les escaliers, on va dire, bon bah c'est la tâche distale. Le patient qui a une tâche distale, qui avait des soucis, parce que des fois, je ne sais pas... Ça c'est la tâche distale, si vous nous avez montré là. Ou alors, il va trouver des inconvénients à la tâche distale, parce qu'il a du mal à centrer le trou, ou quoi que ce soit, on va lui proposer la gaine. Sachant, après, il y a des... selon les habitudes, c'est vrai qu'une prothèse provisoire sera souvent faite avec une gaine de suspension, parce qu'une prothèse provisoire, elle a plusieurs intérêts. Déjà, il faut mettre la personne rapidement debout. Voilà, j'allais vous poser la question. Oui, c'est bien, allez-y. Oui, partez, expliquez. Voilà, il faut qu'on la fasse rapidement pour que la personne se verticalise rapidement et recommence sa rééducation. Donc on commence les prothèses quand le mignon est cicatrisé, quand la jambe... Combien de temps ? Ça va dépendre... Après l'amputation ? Ça dépend. Alors, certains, au bon de cas, il faut... Tranche, une fourchette, une gaine... C'est difficile. Dès que les fils sont enlevés, ça peut être qu'un jour... Des mois ? Ça peut être des mois, voilà. Il y a des gens... On a encore des patients qui ont été en plus tôt en septembre, qui ne se font pas appareiller parce que la cicatrisation ne se fait pas... Ne se fait mal, oui. ... due à un microbe, due au diabète, enfin... Ah oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Donc généralement, on appareille quand les fils sont enlevés, que c'est cicatrisé. Et on a intérêt d'être appareillé le plus rapidement possible. Oui, oui, parce qu'on se grabatisse... Parce qu'on se grabatisse, ça veut dire qu'on perd l'habitude d'être debout, quoi. Voilà, puis l'autre jambe perd des forces, les bras perdent un petit peu de force, ça aide à marcher au début. Pertout, les réflexes et les muscles se perdent. Les jambes peuvent... Voilà, on peut avoir des, comment dire, des attitudes vicieuses, de flessor, des choses comme ça. Alors, pourquoi que c'est pas toujours la provisoire ? Pourquoi qu'il faut une provisoire ? Alors, pourquoi que c'est pas toujours la provisoire ? Non, la provisoire, donc c'est les premières prothèses, ça ne dure pas. Pourquoi ? On ne les fait pas directement en résine parce que... Bon, c'est un petit peu plus long à faire, ça c'est sûr. Mais surtout, la jambe, la cuisse, va vite maigrir. Va vite perdre. Ah, oui, donc il faut des fois refaire plusieurs fois les en voiture. Au début, on va mettre des cales, on va mettre des bonnets pour gonfler un petit peu. C'est une chose... Oui, oui, la perte, ça forme origine. Il y a le dème post... Le dème, donc ça va gonfler, après ça va gonfler. C'est très bon, et ça va vite maigrir. Autre chose, les matériaux qu'on utilise en prothèses provisoires, c'est des matériaux transparents et qui sont tamoformés à chaud. Ça veut dire qu'un endroit, un endroit qui serait gênant sur une tête de perronne ou quoi que ce soit, en provisoire, on peut chauffer et la repousser. Une voiture en résine... C'est remontable. Voilà. Relativement. C'est transparent, on voit à travers, exactement. C'est transparent pour que justement, on voit à travers. Ça peut aider, voilà, ça aide aussi. Ça peut aider, oui. Une voiture comme celle-ci en résine, en carbone, c'est impossible de repousser, de s'animettre une zone précise. Donc voilà. Oui, d'accord. En plus, il y a un coût au niveau de la civilité sociale qui est plus grand en définitive qu'en provisoire. Une grande différence ? Oui, ça peut aller, oui. C'est un peu tout. Oui, surtout que dans une définitive, on va rentrer des pieds de classe 1, classe 2, classe 3, qui peuvent être un peu plus chers. Alors, pour provisoire, c'est que du pied basique. Ah oui, c'est que du pied basique. C'est juste pour... Et finalement, je vous ai posé la question du coup, mais je ne me souviens pas que vous m'avez répandu une somme précise. Non, parce qu'il faudrait que j'ai la LPP sous les yeux. Oui, vous avez toutes sortes de barèmes. Est-ce que vous pouvez donner une fourchette en gros, en très gros ? De toute façon, on est toujours remboursé, dans tous les cas. C'est du grand appareillage, donc c'est toujours pris à 100% si la prescription est faite par un spécialiste, et nous, on envoie une DEP, une demande de prise en charge à la caisse du patient, qui, sous qu'un jour, nous donne son... Normalement, c'est accepté, normalement. Oui, oui, normalement, c'est accepté. Donc, n'importe quel cas de figure d'amputation. Oui, tout à fait. Oui. Lorsque la prescription... En tout cas, on prend attention à l'info visoire. Ce qui varie, ce sont en fonction de la classe. Voilà, après, lorsqu'on va demander à payer classe 3, bon, si c'est justifié par un message spécialiste, il n'y a pas de raison, il connaît les textes qu'il envoie. Maintenant, la Sécurité sociale, la CPM, peut questionner, pourquoi... Ah, ben oui. Il peut dire, moi, je ne suis pas d'accord là-dessus, puis après, c'est un dialogue qui va... Justifier le paiement supplémentaire. Mais je n'ai toujours pas d'ordre d'idée du prix. Il faudrait que je cherche la liste... Non, mais en gros, en gros, en très gros, je ne sais pas. Sur quoi ? Sur le protège provisoire, par exemple ? Oui, voilà. Le protège provisoire tibial, avec un manchon silicone, on va dire peut-être... Basique. Basique, dans 2000, 2300 euros, oui. Oui. Sachant que le manchon prendra à peu près la moitié du prix de la protège. Un manchon silicone est remboursé entre... Ah bon ? Il y a un chiffre précis que je ne connais plus, 1200 euros peut-être. Et alors, la même, basique, définitive. Eh bien, ça sera le même prix, mais il viendra s'ajouter le prix du pied. Et puis, le supplément peut-être du carbone. Donc, ça veut dire que... Oui, le prix du pied peut être considérable. Ah, tout ça fait. Donc, ça veut dire qu'on peut varier de 500 à 2000 euros en plus, ça dépend. Ah oui. Et là, on va vraiment... Et si c'est quelqu'un de... Si c'est quelqu'un qui va justifier une classe que vous appelez classe... Un pied de classe 3, oui. Ça pourrait aller jusqu'à combien ? Une prothèse tibiale, remboursée, elle peut aller... J'ai des exemples à 5000, 6000 euros. Maintenant, je vous dis, il faudrait vraiment que je regarde les textes. Et justement, si j'aimerais faire à votre joli... Par exemple, ce monsieur-là. Par exemple, ce monsieur-là. Ici. Alors, ça c'est particulier parce que c'est une prothèse typique pour faire un sport. Oui. Que ce soit les lames de course qu'on voit à côté, ou ces prothèses pour faire du vélo. C'est une... C'est pas du tout dans les normes de la... Des prestations remboursées par la sécurité sociale. Donc, c'est une prise en charge privée. Oui. Soit par le fournisseur parce que c'est... Mais il n'y a pas de base remboursée là ? Non, 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 non. Aucun du tout. C'est un sport, c'est un loisir. Ah bon. Voilà. La prothèse, pardon, la sécurité sociale va en fait, va rembourser, va suivre l'entretien de deux prothèses. Pour qu'il y ait au moins une prothèse de secours, si la première est un souci, on l'arrête. Ah oui. Elle tient... Ah, on a le droit à deux prothèses. Ah, il y a deux prothèses. Alors, au début, non, parce qu'il faut une provisoire. Mais après, on va faire une définitive. Et puis, plusieurs mois après, on a entré, on fait une deuxième mise. Oui. La prothèse de secours, pour que le patient ne soit jamais en manque de prothèses, si jamais il y avait une retouche à faire. Oui. Donc, les deux prothèses sont remboursées. Et, en général, est-ce que ça dure combien d'années sans se casser ? Enfin, je... Alors, en général, la prothèse ne se cache jamais. Sauf accident. Non, les pieds peuvent casser, mais bon, ils sont... Par usur, je dirais. Par usur. On ne change pas une prothèse. Rarement par usur, on la change parce que la jambe, la morphologie a un petit peu changé. Ah, d'accord. Après, il y a une personne qui va... On a des patients qui travaillent encore, qui font du carrelage, qui va être tout le temps assis sur son genou, la résine à force va se délaminer. Voilà. Il y a des gens qui vont poser des carrelages. Ah, ben oui. Avec une prothèse. Ben oui. Avec le vrai genou ou le faux genou ? Non, non, ils vont se mettre à genou. S'ils ont une prothèse comme ça, tibiale, comme... Oui, ben, ils auront... Quand c'est bien à genou, au début, ça va, mais à force, la résine, c'est quelque chose de régi sur du béton. Ah, oui, oui, oui. Ça va s'abîmer. Ah, c'est comme ça. C'est un exemple, c'est un exemple. Des petites choses exceptionnelles. Mais on refait une en voiture parce que tout le monde s'abit, la jambe, la cuisse va un peu changer de morphologie. Oui, oui. Donc dès que la prothèse... C'est cela surtout qui impliquera un changement. Ou alors dès qu'on veut... Et au niveau du pied, ça ne risque pas de se casser par usure. Si, si, ils peuvent aussi se casser par usure. Les pieds tout simples se cassent. Celui-là, ils peuvent se casser. Ils peuvent se casser parce qu'au bout de... Par grand-dessus, alors. Les gens qui marchent beaucoup à force... Encore heureusement, très dynamiques, oui. Bon. Bon. Alors... Sous-titrage Société Radio-Canada